Rentrée judiciaire 2022-2023 de la Cour constitutionnelle, la cérémonie solennelle a eu lieu ce samedi en présence du chef de l'État, une présence qui marque son soutien à l'émergence d'un État de droit. Désormais, c'est Bestine Kazadi qui va représenter le chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. La cérémonie de remise-réprise a eu lieu aujourd'hui avec la représentante sortante Isabelle Chombe. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre cette grande édition du journal sur la RTNC. Les vacances judiciaires sont terminées pour la Cour constitutionnelle. Une audience solennelle et publique de rentrée judiciaire a eu lieu ce samedi dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, était présent alors que le président de cette cour, Dieudonné Kamuleta, prononçait son discours inaugural après la mercuriale du procureur général près. Cette cour est la locution du bâtonnier national. Reportage, Patrick Michel-Moukoui. L'instant est autant solennel qu'historique. Pour une toute première fois dans l'histoire de la RDC, un chef d'état va prendre part à la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. La présence du chef de l'état et magistrat suprême à cette cérémonie témoigne de l'importance. comme Félix-Antoine Tisekedi attache à la réfondation de l'état de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations conformes du peuple. Séance ténante, le président de la Cour a dans sa mère cruelle démontré en une dizaine de minutes que l'article 149 de la Constitution ne comportait aucun élément de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. D'où son plaidoyer pour la suppression de l'amendement apporté aux dispositions de la loi portant révision de certains articles de la Constitution de 2006. Dans son discours d'ouverture de scission, le président de la Cour constitutionnelle a largement argumenté sur la contribution de sa juridiction à la consolidation du constitutionnalisme dans le pays. Dans son argumentaire, Dieu donné Camuleta renseigne que la Constitution étant la règle du jeu politique, il est normal que le juge de la Cour constitutionnelle en soit l'arbitre afin de stabiliser les jeux et de sanctionner les comportements déviants et aussi d'empêcher les transformations furtives de la règle du droit. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle dans l'édification de l'état des droits prôné par le chef de l'état, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 68 à l'unéa 1er de la Constitution. Nous citons les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers. Le président de la République et magistrat suprême tient à donner à la justice congolaise une image conforme à un état de droit dans lequel vivent des citoyens libres et égaux devant la loi. Le président de la République vient de séjourner récemment à Mboujimaï. Félix-Antoine Tshisekedi a eu sur place une rencontre avec les forces vives du Kassaï oriental, le social. Le programme 145 territoires, la sécurité ont été évoqués au cours de cette entrevue. Le reportage Pierre Kibambeso Moïssa et Fils Matondo. Ils ont été réunis très nombreux devant le show de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Tshlombo dans les chapiteaux de la présidence Mboujimaï. Parmi eux, des membres de la société civile, des chefs de confession religieuse, des chefs traditionnels, des associations féminines et des jeunes ainsi que des responsables d'entreprises. Le président de la République a entretenu ses représentants des forces vives du Kassaï oriental sur plusieurs sujets d'actualité au pays, la situation de sécurité dans l'Est et à Kwamut, le programme de développement de 145 territoires de la RDC, dont le Kassaï sera bénéficiaire à l'instar de toutes les autres provinces et les sociales. Le show de l'état a apprécié l'unité nationale et celle de tous les fils et filles de la province ainsi que la vigilance pour ne pas prêter le flanc à l'ennemi tel que cela a été le cas dans l'Est du pays et à Kwamut. Je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshlombo, parce qu'il a premièrement récadré les chefs coutumiers pour éviter les divisions qui sont entre eux. Il a récadré les chefs coutumiers du Kassaï oriental d'être unis, d'éviter la division. Le chef de l'état nous a sensibilisés par rapport aux questions de l'heure qui sont en train de frapper notre pays. Donc il nous a demandé d'être unis d'abord et de pouvoir être vigilants pour vraiment bénicher l'ennemi et ne pas tracasser les gens, mais les laisser tranquilles, mais être vraiment vaillantes. Donc il nous a également fait le rapport par rapport aux 145 territoires. Donc c'est pour nous dire qu'on va construire nos territoires pour pouvoir éviter l'exode urbain et l'exode rural. Nous avons été vraiment très satisfaits de notre rencontre avec le chef de l'état. Ce que nous avons retenu, c'est que vraiment le chef d'état est préoccupé par le fait que les richesses de la République démocratique du Congo doivent revenir aux Congolais. Et il faut que nous, nos populations, nous soyons vigilants pour ne pas jouer le jeu de l'ennemi, pour ne pas permettre à l'ennemi de venir semer les troubles pour déstabiliser le pays. Satisfaction du message du président de la République chez tous ses interlocuteurs, les femmes, la jeunesse d'Emboujmaï en particulier. Le chef de l'état, dans son speech, a fait encore naître l'espoir dans l'ensemble de la population congolaise, éventée par la population du Grand Kassai. Le discours était très émerveillant. Le chef va brosser la situation sécuritaire du pays, qui reste l'une de ses premières préoccupations. Il a promis qu'il va mettre tout son temps et toutes ses réflexions pour pouvoir remédier à la situation qui préoccupe la RDC en termes d'agression, surtout à l'est de la République. et qu'il veuille à ce que le développement commence par la base, avec cette vision, cette grande vision, qui est une innovation, les programmes des 145 territoires que nous attendons de tout lever. Toujours à Mboujmaï, le chef de l'état a fait la ronde de quelques grands chantiers de la ville. Il s'est rendu compte de l'état très avancé des travaux d'infrastructures de base, en exécution depuis son avènement à la magistrature suprême. Mboujmaï vibre au rythme des grands chantiers, ouverts à travers la ville dans le cadre du programme de développement de la RDC, impulsé par le président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi-Chulombo. Plus avant de quitter le chef-lieu de la province du Kassai oriental, le chef de l'état est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans quelques chantiers qui sont pour la plupart au stade de finition. Le cas du complexe scolaire du 4 janvier, qui est réhabilité et modernisé. Sur place, de nouveaux bâtiments ont été construits pour permettre aux jeunes écoliers de suivre les enseignements dans les meilleures conditions. Le complexe a été doté de 30 salles de classe spacieuses, 6 bureaux, des salles de réunion, des locaux techniques et des sanitaires modernes pour filles et garçons. Après le complexe scolaire du 4 janvier, le président de la République a ensuite visité le nouveau système d'approvisionnement en eau potable en Boujmaï. Il consiste en la construction des trois châteaux d'eau modernes d'une capacité de 1420 mètres cubes chacun. D'ici la fin de l'année 2022 encore, une forte population d'un Boujmaï sera desservie en eau potable avec l'inauguration de deux châteaux d'eau. Le troisième sera opérationnel en fin 2023. C'est par l'hôpital général de la Mouya, Flambanoff, que le chef de l'état, Félix Antoine Chiseké de Chilombo a clôturé la ronde des chantiers à travers Moujmaï, communiant avec la population émerveillée par toutes ses grandes réalisations à travers la ville. À un lieu et place d'un seul bâtiment abritant tous les services, l'hôpital général de la Mouya dispose désormais de sept pavillons modernes abritant le bloc opératoire et des soins intensifs, la chirurgie, la médecine interne, le bloc obstétrique et la maternité, ainsi que de blocs des urgences, le laboratoire, la pédiatrie et l'administration. Durant son séjour à Moujmaï, le président de la République a eu également une réunion du Conseil provincial de sécurité. Les gouverneurs du Kassai oriental, Kassai central, Lomami et Sankourou y ont pris part, occasion pour eux de présenter au président de la République la situation générale de leurs provinces respectives. On fait le point de la réunion avec le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Le président de la République, comme d'habitude et comme l'exige un texte, a bien voulu présider les conseils de sécurité provinciales, élargis aux gouverneurs, mais élargis aux gouverneurs des autres provinces, parce que nous sommes présentement dans la province du Conseil oriental. Ainsi, vous voyez à mes côtés, à ma droite, il y a le gouverneur John Kabea de Kassai central, la vice-gouverneure de Kassai oriental, le gouverneur Lodi du Sankourou, le gouverneur Kabea Mathias de Kassai oriental, et enfin, le gouverneur Nathan de la Nomami. Nous avons fait, à côté du président de la République et avec sa grande participation, un tour d'horizon sur des questions sécuritaires. Vous savez, la sécurité ne se limite pas seulement à la question des armes, à la question des sécurités proprement dites. Il y a l'économie lorsque ça ne marche pas, le social lorsque ça ne marche pas, ça tend généralement à créer des conditions effectivement d'insécurité à une entité quelconque. Ainsi, tous ces gouverneurs que vous voyez, chacun a eu l'occasion de dire au chef de l'État ce qu'il en est dans sa province. Le chef qui avait à ses côtés son directeur de cabinet et moi-même, nous avons pris note de tout ce qui a été dit. Les promesses ont été faites pour que des questions posées trouvent des réponses conséquentes dans un avenir plus proche. Autre chose à présent, 14,6 milliards de dollars américains, c'est le montant de la loi des finances exercice 2023. Le premier ministre a présenté le budget hier à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a fait savoir que son gouvernement prévoit une réduction de 30% du budget de fonctionnement des institutions. Il a donc quatre jours pour répondre aux préoccupations des élus du peuple. Reportage Sylvie Moembo. Des interventions pertinentes les unes après les autres. L'Assemblée nationale a entamé le débat général sur le projet de loi des finances exercice 2023. Sur invitation du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokonde-Kengé, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, accompagné de membres de son gouvernement, a présenté l'économie du projet de loi des finances 2023, élaboré selon ses propos dans un contexte marqué sur le plan international par les conflits russo-ukraniens et ses conséquences, notamment avec l'instabilité des produits pétroliers et des denrées alimentaires de première nécessité. Et sur le plan national, la persistance de la guerre d'agression et d'actes terroristes dans la partie est du pays. Tout calcul fait en termes de recettes. Le budget général renseigne 27 968,8 milliards de francs congolais en 2023 contre 20 408,3 milliards de francs congolais en 2022, soit un accroissement de 37,1%. Dans l'ensemble des interventions de députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, le note une certaine convergence de vues. Le chef de l'exécutif national a enregistré des félicitations et des encouragements ainsi que des observations pour bien affiner du projet de loi des finances 2023. Depuis un certain temps, le gouvernement annonce la mise en retraite de milliers de fonctionnaires. C'est une initiative politique normale qui permet à ceux qui ont longtemps servi l'État de se reposer. Cependant, cette disposition gouvernementale soulève quelques inquiétudes et préoccupations. Aussi voudrais-je être édifiée sur les mesures d'accompagnement envisagées par le gouvernement afin que cette retraite soit réellement agréable dans la mesure où celle-ci concerne les personnes de 3e âge, donc des personnes vulnérables. Le gouvernement peut-il éclairer la représentation nationale quant à ceux ? Après débat, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé, a sollicité obtenu un délai des 48 heures pour sa réplique devant la plénière. Suivant à présent les réactions de quelques députés nationaux après le débat général sur la présentation de la loi de finances pour l'exercice 2023. Ils sont au micro de Sylvie Moembo. Leuriquement, c'est la première fois qu'on a atteint ces proportions en termes de projets de budget. C'est pourquoi j'ai félicité le gouvernement, j'ai salué les efforts qu'il fournit pour que notre population, notre pays connaisse des jours meilleurs. Ce qui est important, c'est dans quoi est-ce qu'on affecte ces ressources. Je retiens que c'est un budget essentiellement social qui est assis sur une base d'une amélioration substantielle de nos ressources. C'est vraiment historique. Nous pouvons construire notre propre développement avec nos propres ressources. Nous devons d'abord nous baser sur le fait qu'il faut sécuriser le pays. On parle de la police et de leurs services de renseignement. Le quatrième point, j'ai déjà l'oublié, c'est le social de la population. Résoudre le problème des grèves qu'on vit notamment dans les universités publiques où les professeurs, les corps scientifiques sont depuis très longtemps en grève et l'éducation des enfants n'est pas assurée. Or, un pays qui néglige l'éducation ne peut pas assurer une véritable économie de croissance, notamment au niveau mondial, en formant les cadres nécessaires à se lancer dans cette compétition-là. C'est pourquoi nous espérons qu'en réduisant les traits de vie des institutions de l'État, les 14% doivent être effectivement utilisés pour résoudre les différents accords que le gouvernement a conclus avec les banques syndicaux. L'accès à l'eau et à l'électricité. Les budgets 2022 prévoyaient un pourcentage que cette année, ils ont réduit. Alors que beaucoup de familles congolaises n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité, ça m'étonne que le gouvernement prenne l'initiative de réduire. Alors que déjà, les budgets qu'ils avaient prévus l'année passée d'environ 250 millions de dollars, ils ont exécuté 32% seulement. Cette année, ils réduisent. Cérémonie de remise aux reprises entre la représentante spéciale du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie sortante, Madame Isabelle Chombe, et entrantes Bestine Kazadi. Cérémonie présidée par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en matière de questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Tumba. Suivez ce qu'a été les temps forts en images avec Elvira Panzou. Nommée en septembre dernier représentante du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie par ordonnance présidentielle, Bestine Kazadi vient de prendre officiellement ses fonctions ce samedi 29 octobre 2022, au cours d'une brève cérémonie de remise-réprise avec Isabelle Machique Ruth Chombe, représentante du chef de l'État sortante, nommée récemment ambassadeur de la RDC en France. Supervisée par Nicole Tumba-Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions politiques, juridiques et diplomatiques, cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du Palais de la Nation. Il y a beaucoup de reconnaissance. De la reconnaissance par rapport au chef de l'État qui nous a nommés toutes les deux, chacune dans sa fonction, mais qui nous a témoigné de sa confiance. Et je crois que ça c'est la première chose. parce que quand on doit représenter son pays, il faut absolument que derrière ça, il y ait une confiance. Et donc pour cela, il y a la reconnaissance. J'ai assumé pendant 22 ans le rôle de représentante personnelle. Tantôt en étant au gouvernement, tantôt à l'extérieur du gouvernement, mais ça fait 22 ans que je fais ce travail. Et je crois que depuis ces 22 ans-là, la RDC a pu retrouver sa place au sein de la francophonie. Madame Bestine Kazadi s'est dit très honorée et remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour sa nomination. Écoutez, c'est avec beaucoup de fierté qu'on vient de faire la remise reprise avec Mme Isabelle Tchumbo, qui est maintenant ambassadrice à Paris, sous la supervision de la Dirkabar, Mme Nicole Wacha. C'était vraiment... Ça s'est très bien passé. On l'a fait entre femmes. C'était une passation de pouvoir de femmes. Et moi, je suis très honorée. Et évidemment, tout de suite, je remercie le président de la République qui a placé en ma modeste personne autant de confiance, puisque je représente le nouveau visage, la francophonie congolaise. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais mettre le meilleur de moi-même au service de cette nouvelle coopération francophone et faire en sorte que la RDC, notre pays, puisse rayonner de ses meilleures lettres. C'est une diplomatie active que je compte mener au service du président de la République et avec, bien sûr, l'appui de mon équipe qui est constituée de 12 personnes qui vont accompagner pour justement faire en sorte que notre mission puisse rencontrer les défis que la RDC va pouvoir relever. Notons qu'avant d'être nommée représentante de l'OIF, Mme Bestine Kazadi a exercé depuis 2019 les fonctions des conseillers spéciaux du président de la République en matière de coopération et intégration régionale. 600 mètres asphaltés sur l'avenue Kassenghelu dans la ville de Mboujimaï. L'entreprise Greg 7 a déjà réalisé 18 kilomètres des assainissements des infrastructures routières dans la ville de Mboujimaï. Le directeur général de l'office de voirie et drainage rassure les autorités congolaises que le partenaire Greg 7 terminera le travail dans le délai Robert Ndaï. La ville de Mboujimaï, bientôt comptée parmi les grandes villes de la République démocrate du Congo grâce à la modernisation de ses infrastructures routières initiées par le président de la République Félix-Antoine Tcheguidich-Lombo. Le projet Chilé-Gelou change complètement l'image de la ville de Mboujimaï. En pleine visite du chef de l'État au casse orientale, les travaux d'asphaltage se poursuivent normalement. Ce vendredi 28 octobre 2022, l'entrepée chinoise Greg 7 a entamé la pose de la couche d'enrobée sur l'avenue Kassengoulou, 600 mètres Kireli, deux communes de la ville de Mboujimaï. Voulant palper du doigt l'évolution des travaux, le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Moundé-Lakankou, a assisté au bitumage de l'avenue Kassengoulou. Le directeur général adjoint de Greg 7, Stéphane Mondati, qui a accueilli le numéro 2 du Sénat, a rassuré à travers lui le président de la République, Félix Antoine Tcheguidich-Lombo, que les 25 kilomètres de route prévus dans le cadre du projet Chez les Gélous seront terminés d'ici le mois de décembre, car Greg 7 dispose des bitumes, des quoi ? Donner du sourire au premier vice-président du Sénat, Edi Moundé-Lakankou. Le chef de l'État soutient et tient à ce que le Kassai puisse porter sa plus belle robe. Sur Kassengoulou, les enjeux de Greg 7 tournent en plein régime. Le directeur général de l'OVD, Évictor Ntumbachi-Kélé, rassure que les 25 kilomètres de route dans le cadre du projet Chez les Gélous seront asphaltés. Aujourd'hui, avec les 18 kilomètres qui sont terminés, nous avons 11 acteurs. Sur les 11 acteurs, l'entreprise a déjà touché 10 qui sont prêtes à recevoir les enrobés. Avec le projet Chez les Gélous, Greg 7 donne de l'espoir à la population qui voit le deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine-Segredi-Chulombo, assuré. Le comité exécutif de l'ETA a tenu une réunion avec les experts des ministères du portefeuille et celui des mines. Ils ont échangé sur comment amener les deux ministères à mieux divulguer les informations requises par l'exigence de la norme relative à la participation de l'État dans les industries extractives. Peggy Mukunda, Raphaël Sadi ont signé son reportage. Divulguer de manière cohérente les informations sur la participation de l'État dans les entreprises extractives minières, mettre en place un mécanisme systématique de partage de l'information entre les ministères de Mines et du portefeuille s'agissant des 10% de parts du capital à céder à l'État à l'issue de la transformation des permis de recherche en permis d'exploitation tenait le but de la réunion technique de l'Étia avec les experts des ministères sectoriels et de structures concernées. Tous les experts, nous nous sommes mis d'accord après les échanges qu'il faut que nous puissions avoir un mécanisme solide et durable sur la circulation de l'information en ce qui concerne la participation de l'État dans les entreprises extractives. Nous sommes d'abord très fiers que le ministère d'État, le ministère du portefeuille et le ministère des Mines aient mis ensemble une commission qui est en train de travailler sur cette question. À l'issue de cette rencontre, l'Étia et RDC assurera les suivis et l'exécution du mécanisme de partage d'informations définies aussi des recommandations formulées par les participants. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, sachez que l'année académique 2021-2022 s'est clôturée ce samedi 29 octobre sur l'ensemble du pays à l'université protestante du Congo par exemple. Pour la première session, 300 lauréats de différentes filières viennent d'être lancés sur le marché de l'emploi. Anastasie Dombou. L'université protestante du Congo vient de verser sur le marché de l'emploi 300 lauréats sur un total de 2000 étudiants inscrits en première session de l'année académique 2021-2022. C'était au cours de la séance solennelle de la double cérémonie de clôture de l'année académique et des collations des grades académiques. La faculté des sciences informatiques et numériques a aussi de verser pour la première fois ses lauréats. Conjointement, les représentants du ministre de l'Essu et celui des numériques ont mis l'accent sur le parrainage de cette faculté. Ils les ont exhortés de mettre les connaissances acquises au profit de la société congolaise. Deux prix d'excellence, notamment les prix fondation Raudji et prix UPC ont été décernés aux plus grandes distinctions. Nous sommes aussi éblouis de voir qu'on a pu arriver à la fin de l'année malgré d'être devant Zémarie. Par rapport au cours qu'on a ici en République démocratique du Congo, ça nous permet en tant qu'informaticien de nous rendre aussi autonomes. Côté satisfaction, je peux dire que je suis totalement satisfait. De son côté, Mgr Recteur Daniel Ngoï-Golia qui a fait les comptes rendus de cette année académique, parfois perturbée par la pandémie de Covid-19 et la crise sociale a rendu grâce à Dieu et a béni l'assistance, notamment les corps académiques et scientifiques qui ont tenu la barque jusqu'à destination. Parlons genre dans ce journal, les femmes avocates réunies au sein de l'AIFA Alliance internationale des femmes avocates ont lancé le mercredi 26 octobre les activités sur les violences basées sur le genre dans 13 provinces. Autre détail avec Virginie Lofembe. L'Alliance internationale des femmes avocates AIFA en sigle RDC a procédé au lancement de la deuxième phase de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre sur 13 provinces où elle est représentée sous le thème jeunesse responsable pilier de la société avec comme objectif de cultiver en elle des valeurs de solidarité, de tolérance, de paix et de respect mutuel afin de l'emmener à prendre conscience de l'indissociabilité de ses droits de voir par rapport à ceux du reste de la communauté. Cette deuxième phase est parrainée par le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire Maître Guy Luanzo Mbouyo pour une durée de deux mois soit du 26 octobre au 20 décembre 2022 dont le coup d'envoi a été donné par le bâtonnier du Congo central Chérine Louzaissou. Nous évoluons dans le sens d'éradiquer. Lorsqu'on ne dénonce pas et qu'on fait comme si tout va bien dans nos sociétés, c'est là que le problème perdure et que finalement nous n'avons aucune solution et des larmes pour pleurer. Mais nous lançons simultanément parce que chaque province est en train de s'organiser. J'ai encouragé l'AIFA en participe à cette campagne parce que ce qu'AIFA fait est très bien surtout pour permettre à ce que l'autoprise en charge de la femme soit efficace et effective. Le ministre de la Défense nationale a reçu les veuves des généraux décédés et qui ont bénéficié des GIP octroyés récemment. Elles sont venues remercier le ministre Gilbert Cabanda et par l'occasion présenter leur doléance en rapport avec leur vécu quotidien. Jojo Ndibou a signé son reportage. Le bien-être social des militaires occupe aussi une place de choix parmi les autres chantiers à exécuter. Rien n'est laissé au hasard et personne parmi les hommes en uniforme n'est laissé au bord de la route les militaires actifs les militaires inactifs les anciens combattants ayant servi sous le drapeau y compris les officiers supérieurs et généraux ayant servi dans l'armée mais aujourd'hui disparu de ce monde ayant laissé derrière eux veuves et orphelins. Cette dernière catégorie a été fortement impressionnée par l'acte de bienfaisance posé par Dr Gilbert Cabanda à l'occasion de la dernière distribution des véhicules de transport en l'occurrence des jeeps fortunaires qui soulagent énormément leurs peines et autres difficultés. Les mamans veuves des généraux phares d'essai ne sont pas restées indifférentes. nus par ce geste de bon père de famille de la part du ministre de la Défense nationale et ancien combattant une forte délégation de plus ou moins 15 mamans et veuves est venu voir le Dr Gilbert Cabanda dans son bureau de travail afin de lui dire grand merci de vive voix. Nous sommes venus remercier l'excellence du ministre de la Défense et ancien combattant pour le geste qu'il a fait à certaines mamans veuves. On est sûr et certain qu'il va faire la même chose aussi pour les autres mamans. L'occasion était propice pour les mamans veuves des généraux d'exprimer devant le ministre de la Défense leurs revendications en rapport avec leur vécu quotidien individuel et collectif. Favoriser la confiance un impératif de l'éducation aux médias et à l'information c'est le thème de 2022 de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information à Kinshasa les femmes journalistes de la presse écrite ont organisé des tribunes d'échange à l'intention des jeunes filles écolières. Reportage Maurice Mbewa. Célébrer chaque année la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information est pour les parties prénantes une occasion majeure d'examiner et saluer les progrès accomplis. C'est dans ce cadre que la COFEP Association congolaise des femmes de la presse écrite et ses partenaires ont organisé trois sessions des tribunes d'échange à l'intention des jeunes filles écolières de 5e et 6e humanité sur le rôle social des médias auprès des élèves. A l'issue des échanges et après constat quelques recommandations ont été formulées. La COFEP et le réseau de femmes leaders pour accès à la parole recommande aux professionnels de médias d'améliorer la qualité du contenu des informations destinées à la consommation du grand public particulièrement devant contribuer à l'éducation des élèves surtout les filles. Au ministre de la communication et médias de veiller au respect du droit à l'information de veiller au respect du code d'éthique et de anthologie journalistique et à la qualité de l'information diffusée au ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique de renforcer les corps éducatifs sur les notions de droits humains et le droit de la femme. Un appel a été également lancé aux partenaires à soutenir les tribunes d'échange avec les élèves pour la promotion de l'égalité des sexes et la promotion des droits fondamentaux des femmes. Une coopération économique renforcée entre la RDC et la Tanzanie. L'ambassadeur de la RDC dans ce pays était à la tête d'une forte délégation des opérateurs économiques congolais pour une visite des installations portuaires et contact avec le monde des affaires de la Tanzanie. Cédric Enina. La RDC et la Tanzanie, deux pays qui convolent désormais ensemble. Autant plus que les liens économiques sont renforcés. Dans la suite de la dernière visite d'État du chef de l'État Félix Antoine Tichekidi qui s'est clôturé par la signature d'un certain nombre d'accords commerciaux, le monde des affaires de la RDC prend pied à Dar es Salaam. À la tête de la délégation, l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie, Jean-Pierre Massala, pour une prise de contact avec les opérateurs économiques tanzaniens et ceux de la RDC sont venus de Kalemi, des Tanganyika, le Nord et le Sud Kivu, visite des installations portuaires, du chemin de fer écartement standard, sur invitation du secrétaire exécutif du corridor central, un Congolais, Florio Kanji, et du directeur général de l'autorité portuaire de Dar es Salaam. Ça n'est suivi dans le cadre de la diplomatie économique si singulière d'un échange avec la ministre zimbabweenne des Affaires étrangères et de la coopération de l'Afrique de l'Est. Le Palou, parti l'oumoumbiste unifié, a tenu aujourd'hui un point de presse à son siège situé au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Dans ce point de presse, ce parti politique dénonce l'injustice dont il est victime par certains membres du gouvernement. Les détails avec Paulette Lomba. Qu'en est-il du présumé détournement des 18 millions affectés à la RTNC, la non-validation du premier suppléant à la CENI ? Pourquoi entretient-on la confusion dans le dossier Palou au niveau du Conseil d'État et l'arrêt en interprétation à la Cour de cassation relatif au dossier ? Voilà autant de points qui étaient évoqués par le secrétaire permanent adjoint de ce parti, Célestin Goma, au cours du point de presse de ce samedi 29 octobre 2022 à son siège. Sous l'orientation du guide, le secrétaire général chef du parti, le camarade Bodefra Mayobo, il nous a été demandé de nous rendre à la RTNC afin de venir éclairer nos militants et le reste d'opinion. Cette somme imaginaire perçue du trésor public pour l'achat de matériel de la RTNC. Nous nous sommes rendus ce jeudi à la RTNC et nous avons été reçus par les DG et la délégation syndicale. Le ministre Mouyaya, dans cette situation, n'est intervenu nulle part à part ce qui devait faire en tant que le ministre de l'étude faire respecter la procédure par la RTNC et que les 18 millions ne sont jamais sortis du trésor public parce que le trésor public ne s'était pas engagé à payer cet argent mais l'argent devait venir de la société IFSSRL et cet argent jusqu'à aujourd'hui pas 7 millions qui ont été détournés pas 10 millions ou 11 millions tel que vous l'avez appris c'est encore là les coups bas politiques. Pour le Palou, il est temps d'arrêter avec cette injustice dans un pays respectué des lois où l'on prône l'état de droit. Le parti révolutionnaire du Zimbabwe a organisé son congrès en présence de plusieurs invités. La Zanou Pief annonce les couleurs des élections à venir dans ce pays. L'UDPS notamment son secrétaire général a été représenté à ce congrès par le vice-président de la Ligue des Jeunes Christian Loumou. Les détails avec Cédric Kenina. Parti historique et révolutionnaire du Zimbabwe en congrès. Un moment d'introspection, d'analyse et des perspectives. Présent à ces grands moments à Harare, la capitale zimbaboyenne, les représentants du secrétaire général de l'UDPS. Les vice-présidents de la Ligue des Jeunes Christian Loumou apportaient les messages des fraternités de l'UDPS. Message de son secrétaire général Augustin Kabouia qui transmet en même temps les chaleureuses félicitations du président de la République Félix-Antoine Tiché-Kédi à son homologue zimbaboyen Emerson Mounangagwa. Autre point énuméré dans ces messages, c'est celui du soutien conditionnel de la RDC pour la levée de l'embargo international contre les Zimbabwe. En présence de la présidente nationale de la Zimbabwe African National Union Patriotic Front ZANU-PF, les vice-présidents de la Ligue des Jeunes de l'UDPS Christian Loumou a également rendu un vibrant hommage à la figure politique historique de ces pays et du panafricanisme. Robert Mugabe, ancien président, ami de la RDC, en s'est rappelant bien sûr. de son soutien face à l'agression du Rwanda contre la RDC, aujourd'hui encore d'actualité. Une nouvelle avant de terminer ces journales, les prétendues sardines à huile de marque Annie avariées, importées par la société Sosimex, les tâches d'huile constatées dans une vingtaine des cartons, 23 au total, proviennent d'un seul carton dont quelques boîtes étaient ouvertes du fait des accidents des manutentions. Il n'a été aucunement question des sardines avariées comme prétendues. Il y a d'ailleurs été constaté que le lot certifié par l'office congolais de contrôle a été produit en 2022 et en 2026, tel que renseigné bien lisiblement sur chacune de boîtes. Sosimex présente en RDC depuis plusieurs années, rassurent les consommateurs et ses fidèles clients qui n'ont jamais vendu un produit impropre à la consommation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h José Bahitouambo pour le prochain journal Très bonne suite de programme pour la RTMC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !